Éco-gestion. En moins de 6 minutes, au minimum une notion. Le bac approche. Il faut absolument décrocher ce sésame. Pour cela, vous devez réussir l'épreuve ponctuelle d'économie-gestion. Un petit rappel, c'est une épreuve écrite de 2 heures, coefficient 1, qui est faite à partir d'un dossier documentaire. Deux parties. La première concerne un questionnaire. C'est sur 12 points. On vous demande d'analyser des documents et de mobiliser vos connaissances. La deuxième partie est sur 8 points. C'est une question d'économie et de gestion à choisir parmi 3 propositions. Là, on vous demande de rédiger de manière structurée et d'obligatoirement établir un lien entre l'économie-gestion et votre spécialité professionnelle. Pour éviter de vous fatiguer pour rien, je vous propose une petite méthodologie pour l'étude documentaire. Deux étapes. La première, il faut lire attentivement la question. Il faut bien comprendre ce qu'en l'on attend de vous. Ainsi, au moment de la lecture, vous savez ce sur quoi vous devez vous intéresser en priorité. Deuxième étape. C'est la lecture du document. Le texte n'est pas proposé au hasard. Son but, vous aider à trouver une réflexion pertinente et des réponses aux questions. Alors, on va étudier d'une manière un peu plus précise le texte. Alors, comment faire ? Il faut repérer les idées principales dans un texte. Pour cela, il faut avoir un regard attentif. Première étape. Lire le titre. Il contient parfois l'idée la plus importante du texte. Deuxième étape. Je repère l'introduction ou l'entrefilet. C'est un texte bref qui résume l'article. Il se trouve au début et est souvent en gras. Troisième étape. Je repère les différents paragraphes. Ici, nous en avons trois. Enfin, dernière étape. J'utilise l'outil indispensable, le surligneur. Donc, on va faire une lecture paragraphe par paragraphe. Il faut chaque fois trouver l'idée principale. Il ne faut pas hésiter à lire plusieurs fois un paragraphe pour trouver cette idée. Je me pose la question « De quoi parle le paragraphe ? » Si j'hésite entre plusieurs idées, je me pose la question « Quelle phrase a les informations les plus importantes ? » Et je surligne toujours l'outil indispensable. Alors, nous allons passer à une petite application. Alors, l'application pour la partie 1. Je répète, c'est un questionnaire. Je vous propose cinq questions. Il va falloir répondre à partir d'un texte. Le voici. Alors, première question. Alors, nous avons de la chance. La réponse est dans le texte. Elle est ici. Pour la deuxième question. La réponse est également dans le texte. Donc, je vais assez vite. Faites un arrêt sur image si vous avez des soucis. Ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais c'est plutôt simple pour l'instant. Pour la troisième question. Alors, vous n'aviez pas la réponse dans le texte. Mais il fallait faire appel à vos connaissances. Mais ce que j'ai surligné pouvait vous aider en cas de soucis. Pour la quatrième question, la réponse était également dans le texte. Et pour la cinquième question, la réponse était dans le texte. Pour la partie 2. Ça se complique un peu. Donc, je vais aller un peu plus lentement. Donc, vous avez normalement le choix entre trois sujets. Là, je vous impose un sujet. Comment bien gérer une entreprise ? Voilà. C'est le thème. C'est précisé juste en dessous. On vous demande d'expliquer, dans un développement structuré, comment bien gérer une entreprise dans votre secteur d'activité. Donc, c'est important. On vous demande dans votre secteur d'activité. On vous le rappelle juste en dessous. On vous dit qu'en introduction, vous devez présenter votre secteur professionnel. Donc, c'est des points qu'il faut absolument travailler. La présentation de son secteur professionnel. Ensuite, on vous donne des pistes pour le développement, en vous proposant différents thèmes. Donc, à vous de piocher et de prendre les thèmes qui vous intéressent et où vous avez des choses à raconter. Enfin, en conclusion, on vous demande de présenter les avantages et les contraintes d'une bonne gestion. Donc, on va reprendre tout ça. Tout d'abord, on va regarder le texte qui accompagnait cet exercice. Donc, ça concernait l'entreprise taxi. Alors, ici, le titre est toujours les paragraphes qu'il faut bien distinguer pour trouver les différentes idées. Donc, on va reprendre en travaillant sur quatre thèmes proposés dans l'énoncé. Les voici. Et vous allez voir que les réponses se trouvaient dans le texte. Enfin, une partie des réponses se trouvaient dans le texte. Pour le premier thème, on avait ceci. Le deuxième, on trouvait des réponses ici. Pour le troisième, ici. Et pour le quatrième, ici. Bien sûr, il fallait faire appel à vos connaissances. En plus des réponses indiquées dans le document. Enfin, ce n'est pas des réponses, c'était des pistes de réflexion, plutôt. Donc, je vous propose un petit corrigé. En sachant, et je le répète encore une fois, que pour l'introduction, vous devez absolument présenter votre secteur professionnel. Ainsi que les organisations dans lesquelles vous allez travailler. Pour les thèmes, je vous propose une piste de correction. Je précise, et c'est indiqué, que tout autre thème pertinent est valorisé. Donc, vous pouvez avoir d'autres idées qui ne sont pas indiquées dans l'énoncé. Et enfin, en conclusion, avantage et contrainte d'une bonne gestion. Bon voilà, on a fait à peu près le tour. Vous pouvez relâcher la pression. Merci de votre écoute. Merci. Merci. Merci.